Musique Après mon bac, j'ai cherché une formation plutôt orientée sur l'environnement et sur l'eau et donc j'ai trouvé ça dans le BTS GEMO, gestion et maîtrise de l'eau, qui se fait en deux ans et ce qui est bien dans ce BTS c'est qu'il est vraiment très axé sur l'eau et aussi on a une grande insertion professionnelle après. En ce qui concerne les formations BTS GEMO et licence professionnelle sur la gestion automatisée de stations de traitement des eaux, la formation est basée à la fois sur les apports théoriques et les apports pratiques. Les apports pratiques soit sous forme de travaux pratiques, soit à travers des projets avec le monde professionnel, la formation en licence est accessible par la voie de l'apprentissage. Le lycée dispose d'un circuit fermé entièrement thermorégulé, on est aussi en association avec des organismes de recherche. On dispose de matériel très performant dans notre laboratoire pour la microbiologie. C'est nous qui suivons la qualité de l'eau de la pisciculture du lycée. Bienvenue dans les laboratoires du lycée, si on est dans la partie traitement de l'eau, on a aussi une partie analyse de l'eau, microbiologie, hydraulique et électrotechnique automatisme. Dans chaque pièce, on a des petits pilotes qui permettent de réduire des grosses machines qu'on retrouve chez les industriels de traitement de l'eau. Nous sommes régulièrement accueillis sur la station d'épuration de Banasac. Cela nous permet de voir sur le terrain ce que l'on voit en cours. Dans le cursus du BTS GEMO, nous avons 16 semaines de stage dans des entreprises telles que Veolia, la compagnie des eaux ou les communautés de communes. Ceci nous permet de nous intégrer dans la vie professionnelle et d'avoir une idée de ce qu'est le métier au niveau de l'eau. On a aussi des liens avec les acteurs professionnels du milieu de la gestion de l'eau. Moi je sais que mon premier stage, je vais le faire au CNRS, à côté de chez moi, à l'Est. J'ai un super maître de stage, je vais faire plein plein de choses. Avec le lycée, on a la possibilité de faire nos stages à l'étranger, et donc le lycée nous encourage vivement à le faire. Il y a plusieurs partenariats, l'Inde, la Turquie, l'Ukraine et la Pologne. Je suis parti un mois en stage en Pologne. J'ai eu droit à des bourses, pouvoir m'aider à partir. Et le fait est que j'ai considérablement augmenté mon niveau en anglais, et j'ai pu découvrir des choses qu'il n'y avait pas en France. Donc c'est une formidable expérience à faire. Donc c'est vrai qu'à Lacanau, on vit vachement bien. On peut se loger pour pas cher, pour 200 ou 300 euros. Il y a pas mal de trucs à faire. Si on n'a pas la voiture, on peut quand même se débrouiller, parce qu'entre étudiants, on fait du covoiturage facilement. Pour aller Montpellier ou Clermont-Ferrand, c'est rapide, en moins de deux heures. En plus, dans la classe, on s'entend bien. C'est vrai que c'est un peu une grande famille, donc je suis contente. Après un BTS GEMO, les étudiants peuvent partir travailler dans différents secteurs. On a en gros quasiment la moitié des emplois, ce sont dans le secteur du traitement de l'eau ou des stations d'épuration. Donc soit l'eau potable, soit le traitement des eaux usées. Ensuite, les autres possibilités, c'est de travailler en tant que technicien de rivière. Ça peut être aussi de travailler dans des bureaux d'études, sur le dimensionnement des réseaux. D'autres possibilités d'emploi aussi, dans tout ce qui est collectivité territoriale. L'eau, c'est l'avenir, et là, on va bientôt en manquer. C'est ça, donc on est vraiment lancé dans un truc, je pense, qui est pour nous, au niveau du travail, je pense. C'est sûr, je pense, qu'on trouvera quelque chose. Il y a une licence professionnelle, qui permet soit de travailler directement après, soit aussi de pouvoir continuer en master ou quoi. La sauvegarde de l'environnement, de la nature, ça nous tient à cœur. Donc le BTS Gémeaux, il a de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada